bonjour eric gibault eric gibault.com et aujourd'hui cette vidéo c'est pour répondre à une question que je reçois souvent des gens me disent eric toi qui a un appareil photo Hasselblad numérique ici je sais des argentiques qui sont ici et qui a essayé aussi plusieurs appareils moyen format fujifilm gfx pour toi quel est vraiment le meilleur système et est ce que tu as acheté d'autres objectifs parce qu'apparemment tu n'en as qu'un donc les gens se rendent compte sur Hasselblad si tu devais agrandir ton parc moyen format vas-tu avoir plus de matériel Hasselblad ou au contraire vas-tu te réorienter sur du fujifilm donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ma démarche comment je m'arrange pour prendre ce genre de décision si je décidais de effectivement avoir plus de matos en moyen format j'ai expliqué tout ça maintenant mais avant je vais dire merci à mon sponsor arvia écoles de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc pas internet mais ce n'est pas que la théorie et aussi des exercices pratiques à faire mais je t'explique tout ça en fin de vidéo trois points cependant si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin de la vidéo le premier si tu les contacts de ma part et tu t'inscris chez eux à leur formation tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos le deuxième point si tu allais te former avec un financement par CPF et bien c'est important de savoir que si tu veux te former une fois la retraite inscris-toi avant de partir à la retraite qu'une fois la retraite on peut plus s'inscrire par CPF par contre tu peux faire la formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir et le troisième point la loi sur le CPF a changé mais elle n'est pas encore appliquée on sait pas comment ça va se passer les élèves sauf les demandeurs d'emploi devraient payer une partie de leur poche on sait pas si c'est 10 euros 10 % 30 % c'est pas clair le seul truc qui est clair c'est tant que la loi n'est pas appliquée ce qui compte c'est la date d'inscription à la formation donc inscris-toi au plus vite je t'invite à contacter via par téléphone c'est complètement gratuit il y a aussi le email et le site web que je laisse tous en description et aussi je te laisse un lien vers leur forum photo qui est en français et complètement gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer allez c'est parti alors le premier truc est bien clair pour moi c'est que le deux systèmes sont excellents qui proposent du matos vraiment de bonne qualité deuxièmement pour ceux qui savent pas moyen format c'est pas la moitié d'un full frame ou d'un plat format c'est plus gros en fait c'est 43,8 mm par 32,9 mm de capteur au lieu d'un 24,36 et faut pas oublier que ce format pendant très longtemps à l'époque de l'argentique c'était le super truc de beaucoup de professionnels sauf en presse en reportage et en action mais sinon tout ce qui était magazine tout ça mode tout ça c'était rapidement du moyen format voire quelquefois même plus grand du grand format en paysage par exemple donc c'était vraiment la référence simplement en numérique bah c'est un truc qui était vraiment inabordable pour la majorité des gens mais petit à petit les prix sont vraiment descendus c'est devenu bien plus abordable bah surtout si on compare aux tarifs de des réflexes et réflexes aussi mais de full frame de haut de gamme voilà il ya plus des grosses différences voilà même que toi c'est moins cher donc je vais te parler un petit peu de ce que propose les deux marques et donner les pour et les contre et mon avis final évidemment alors tout d'abord on va voir les appareils que proposent ces gammes les deux marques utilisent des capteurs sony et souvent les mêmes capteurs à gauche les fujifilm gfx avec le fleuron de la flotte c'est le gfx 100 mark 2 qui a 102 millions de pixels qui a stabilisateur qui travaille à 16 bits de couleur et n'a pas de disque dur ssd dedans qui coûte 7 1999 euros ou 7 1499 dollars ensuite il ya le gfx 100 s qui a aussi 102 millions de pixels mais attention sur le gfx 100 mark 2 c'est un capteur plus récent même si la même définition ok et le gfx 100 s à un stabilisateur à 16 bits de couleur n'a pas de disque dur ssd et le prix est de 5 1999 euros ou 5 1999 dollars ensuite vient le gfx 50 s mark 2 de 51 millions de pixels qui a un stabilisateur qui travaille avec 14 bits de couleur et n'a pas de disque ssd et qui coûte 3 999 euros ou 3 999 dollars important en ce moment là quand je vais les hauts il ya une super offre et il coûte 1000 euros de moins 2 999 c'est vraiment un gros cadeau voilà alors si on regarde chez la seule blague le x2d à 102 millions de pixels stabilisateur travail à 16 bits de couleur et un disque ssd de 1 terabyte mais attention ce n'est pas le même capteur que le gfx 100 mark 2 qui lui a un capteur plus récent encore et il coûte 8699 euros ou 8199 dollars donc c'est pas le capteur aussi récent bien que c'est la même définition ensuite il ya le 907 x c'est le dernier venu chez assolat avec le dos cv sensé c'est son grand frère moi j'ai celui de 50 on va voir après ok il a 102 millions de pixels il n'a pas de stabilisateur 16 bits de couleur un disque dur ssd de 1 terabyte écoute 7799 euros ou 8199 dollars et c'est le même capteur que le x2d donc un petit peu plus anciens que sur le fuji si on garde le c'est à dire qu'ils ont le même capteur que sur le gfx 100 s mais pas le gfx 100 mark 2 ok qui est lui plus récent ensuite on garde le x1 d2 c'est sans doute celui à mon avis qui est peut-être bien disparaître il a 51 millions de pixels il n'y a pas de stabilisateur 16 bits de couleur pas de disque dur il coûte 5999 euros ou 5750 dollars et c'est le même capteur que sur le gfx 50 s2 et en dernier le 907 x cfv mark 2 50 c c'est celui que j'ai qu'à 51 millions de pixels qui a pas de stabilisateur qui travaillent en 16 bits de couleur et qui a pas de disque dur il coûte 6590 euros ou 6399 dollars et c'est le même capteur que sur le gfx 50 s2 donc voilà entre ces deux marques il ya sept appareils de moyen format le capteur de moyen format donc on va continuer les explications mais là déjà on a la base voilà alors première conclusion on voit tout de suite que si on regarde du côté fuji leurs trois boîtiers sont stabilisés aucun n'a un disque interne deux d'entre eux marchent à 16 bits et le petit d'entrée est à 14 bits de couleur pourtant ça utilise les mêmes capteurs castleblatt mais ils exploitent en 16 bits là en 14 bits celui là le 50 millions de pixels ok et on voit que le ticket d'entrée chez fuji c'est 3999 euros quoi que là avec la remise énorme c'est 2 1999 et on voit aussi bas que le capteur le plus récent sur le marché moyen format c'est fuji qu'il a avec le gfx 100 mark 2 si on compte si on regarde du côté de la seule blade on voit que tous travaillent à 16 bits de couleur par contre il ya qu'un seul boîtier qui est stabilisé c'est le x2d et deux d'entre eux ont des disques durs moins disques ssd un terabyte ce qui peut être un avantage important mais je ne sais pas la durée de vie d'un disque dans un appareil surtout qu'il va être utilisé de manière intense j'ai aucune idée mais enfin bon les deux ont ces disques qui peuvent apparemment être très intéressants et si on parle du ticket d'entrée chasseblatt on parle de 5999 euros dont 2000 euros de plus que chez fuji film et si on si en plus on regarde qu'il ya l'offre actuellement chez fuji fil on parle de 3000 euros de plus voilà ça c'est le tarif d'entrée pour aller chez assoblatt au lieu d'aller chez fuji film voilà alors si jamais tu voulais me filer un coup de main est allé acheter chez digit photo eh bien ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques jibo et ça me file un coup de main si tu as un code promo il ya une case à côté code promo c'est complètement compatible d'ailleurs je partage régulièrement leurs codes promo sur les réseaux sociaux donc je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment continuons alors quand on va regarder un système faut pas regarder que le boîtier et ses fonctions faut regarder tout l'écosystème les accessoires les objectifs qu'est ce que ça va proposer et là c'est là qu'on voit qu'il ya une grosse différence entre une marque et l'autre fuji film un total alors je vais par les objectifs qui sont disponibles à la vente je parle pas des trucs qui sont décatalogés qu'on trouve plus ou seulement en occasion je parle de ce qui existe actuellement fuji film à 17 objectifs pour cette monture sont cinq zooms 10 focales fixes et deux objectifs à décentrement voilà un des objectifs et macro plus un téléconverteur convertisseur ok pour le multiplicateur c'est à dire que fuji film couvre les fois la focale depuis 23 mm jusqu'à 250 mm en moyen format en équivalent full frame c'est comme à peu près de 18 jusqu'à 200 mm c'est ce que ça couvre voilà avérant si on met le sur mais le multiplicateur ça va augmenter mais sans multiplicateur on voit ça si on regarde du côté à ce blad et bien là c'est plus 17 on descend à 12 objectifs seulement un zoom 11 focales fixes et dont parmi les objectifs un macro et il y en a où on peut rajouter un téléconverteur mais un multiplicateur mais en fait ils vont couvrir depuis 28 mm équivalent à 28 mm en moyen format jusqu'à 135 mm sur l'or 135 on peut on peut mettre le multiplicateur ce qui arrive à 1.7 de 1.7 donc arrive jusqu'à 229 si on regarde l'équivalent full frame c'est comme couvrir de 22 jusqu'à 106 mm 180 avec le multiplicateur donc on parle d'une focale couverte bien inférieure et un choix d'optique bien inférieur à ce que propose Fujifilm donc après ça dépend de chacun mais ça peut être un problème et surtout qu'il n'y a pas d'objectifs spécialisés comme ça des centrements qui sont vraiment super utiles en paysage en architecture ou en photo de produits et tout ça voilà mais bon voilà là on voit déjà la grosse différence sur les deux gammes alors quand on parle de Fujifilm et d'un seul blad il arrive l'histoire des couleurs alors Fujifilm a une approche classique de fichiers raw ou jpeg avec simulation mais tu as les couleurs srgb ou adobe rgb alors dans un cas il travaille sur les 50 millions de pixels à 14 bits mais sur le 100 millions de pixels à 16 bits de couleurs et ben c'est manière que tu peux trouver sur n'importe quel autre appareil photo par contre un seul blad à ce qu'on appelle un seul blad naturel color system h n c s qui travaille à 16 bits et quand tu les écoutes c'est le la panacée des couleurs d'ailleurs moi j'y croyais aussi qui te donne des couleurs exactes c'est super c'est fantastique c'est tout ce que tu veux comme la phrase qui dit un mensonge dit mille fois devient une vérité alors je ne dis pas que c'est un mensonge mais moi je reste dubitatif quand même je te montre deux exemples si le système de couleurs est aussi précis que ça et surtout qu'on te dit non ça fait des les couleurs des peaux sont vraiment exacts je pose la question pourquoi ces deux photos faites au même endroit le même éclairage n'ont pas la même couleur si le système était si fantastique que ça ça me sortirait les mêmes couleurs la différence c'est qu'il ya un gros plan et un autre qui est pas qu'un plan plus élargi mais avec la peau il faudrait se retrouver puisque c'est un expert en couleurs de peau donc sincèrement moi je trouve que ça c'est beaucoup de blad de la marketing et que j'ai eu aucune peine à voir les mêmes couleurs sur mon flux sur un fugifilm que sur du à ce blad aucune peine alors moi je trouve que là il ya un petit peu d'exagération sur ce système qui certes est très bon et très bon mais de là à dire que c'est ce cas de meilleur et d'indispensable je trouve ça exagéré voilà alors quand on parle d'appareil photo faut aussi regarder son usage et là on se rend compte que les appareils de fugifilm sont beaucoup plus polyvalent que ce soit du portrait de l'action pas complètement en moyen format c'est pas vraiment des appareils pour faire de l'action enfin bon de la dernière version n'a pas trop peur ces appareils qui sont assez rapides et tout ça tout stabiliser ça permet des situations plus compliquées si on regarde c'est un seul blad eh bien il ya que le x2d qui est stabilisé mon appareil par exemple qui est pas stabilisé ben tu peux pas descendre beaucoup la vitesse ou faut utiliser un trépied ces appareils beaucoup plus limité beaucoup plus lent ça vraiment rien à voir c'est un autre rythme ok et c'est beaucoup plus spécialisé c'est pas c'est pas même s'ils te racontent qu'ils font du reportage avec pouvoir ok mais surtout il ya des trucs inexplicables l'autofocus chez fuji même si c'est pas des foudres de guerre par rapport à certains full frame ça reste énormément plus rapide que ce qu'il ya sur la blad et par exemple sur le x2d ils ont enfin actualisé une firmware pour avoir détection de visage même pas d'oeil de visage mais c'est pas comme sur un autre appareil où ça suit un visage et tu déclenches non ça détecte le visage mais tu dois rappuyer pour confirmer que c'est bien ce visage et ensuite déclenché tu perds un temps dingue donc pour moi ça c'est un truc dans ce tarif on attend quelque chose de beaucoup mieux au niveau de l'autofocus au niveau de la polyvalence et tout ça ça c'est clair voilà alors si on regarde côté stabilisation mais les tous les appareils de fuji sont stabilisés les gfx mais chez assoblad qui a que le x2d et si on compare c'est à peu près la même qualité de stabilisation mais seulement il n'a qu'un seul qui est stabilisé chez assoblad ok alors quand on achète un appareil on veut aussi penser à l'avenir au futur et c'est important de savoir si la marque va actualiser de manière habituelle le firmware bon ben ceux qui ont du fuji savent que chez fuji c'est habituel d'actualiser apporter des améliorations et tout ça aussi bien sur le format x absc que le format gfx donc de ce côté pas de soucis pas de soucis par contre du côté assoblad sincèrement c'est un désastre par exemple moi je sur mon assoblad ils n'ont jamais actualisé le firmware comme prévu par exemple je dois choisir si je la grille de composition ou le niveau pour savoir si c'est nivelé mais je peux pas voir les deux en même temps je peux pas avoir l'histogramme avant de déclencher des trucs comme ça qu'ils n'ont jamais actualisé alors que sur le nouveau 100 millions de pixels oui ils l'ont mis donc c'était faisable donc ça c'est des trucs inexplicables ils ont mis un an à sortir l'actualisation de firmware qui permet sur leur fleuron de la marque le x2d de détecter les visages même pas les yeux un an donc sincèrement chasse blad les actualisations de firmware c'est carrément un désastre aussi bien le temps qu'ils mettent quand ils sortent quelque chose s'ils sortent quelque chose donc là sincèrement fuji les bas à plate couture à ce niveau là alors quand on achète ce genre d'appareil certains vont l'utiliser en studio faire du portrait de la mode du produit et tout ça mais d'autres par contre vont se mettre en extérieur sous la pluie le vent la neige et tout ça et donc la tropicalisation la protection de l'appareil est important si on regarde du côté de fujifilm les trois boîtiers sont tropicalisés et tous leurs objectifs sauf ceux à des centrements sont tropicalisés donc pas de souci si on regarde sur la seule blad là il ya un problème il ya un problème d'abord de leurs quatre boîtiers il y en a trois qui sont pas tropicalisés donc les deux boîtiers carré comme j'ai ils sont pas tropicalisés mais bon ça ça me dérange pas trop encore mais ce qui m'inquiète c'est leur haut de gamme le x2d parce qu'en fait il n'y a pas de communiqué officiel qui indique la tropicalisation le la note ip contre les éclaboussures et la poussière pourtant leurs commerciaux disent oui oui c'est tropicalisé plein de gens disent c'est tropicalisé mais il n'y a aucun communiqué officiel et pourquoi c'est un problème si tu dis bon peu importe qu'ils me le disent pas quand il pleut je vois qu'il n'y a pas de problème c'est bon oui mais s'il ya un problème évidemment c'est facile pour le fabricant de se laver les mains de dire ah ouais mais on a dit d'une part c'est tropicalisé s'il ya de l'eau qui rentre et bah tu as du mal te débrouiller et ça moi sur ces tarifs ça m'embête qu'il n'y ait pas un communiqué officiel qui dit oui ou non oui on peut supporter jusqu'à telle quantité de pluie ou telle poussière ou non faut surtout pas le l'exposer parce que là ben tu es dans l'inconnu et ça ça me semble pas sérieux du tout alors évidemment quand tu achètes un appareil l'un ou l'autre tu vas réfléchir à quel objectif tu arrêtes dessus avec quoi tu vas le chausser alors évidemment j'ai mis six de chaque côté comme exemple j'ai mis des focales équivalentes à peu près pour comparer les tarifs tu vas sans doute pas avoir six objectifs enfin pour donner une petite idée alors je vais pas te les lire un pas mais si tu observes sauf le 45 mm f4 de Hasselblad qui vaut moins cher que tout le reste tous les objectifs Hasselblad valent mais en général entre 1500 et 2500 euros de plus que ceux de Fujifilm ça fait pas une petite différence surtout tu vas prendre trois objectifs par exemple ça peut chauffer un petit peu à mon avis tu vois donc je pense que là c'est un truc à prendre en compte quel focal t'intéresse pour vraiment bien faire tes calculs deuxième point sur Hasselblad Hasselblad a changé sa politique d'optique pas d'optique de politique mais son politique d'optique ils ont sorti des nouvelles versions version v et ils sont plus petits plus léger mais avec une optique qui est pire que les modèles précédents reconnus par le propre Hasselblad c'est à dire que tu vois les courbes de résultats et les courbes de vignetage et tout ça eh bien ces optiques nouvelles 28 38 55 et 90 millimètres sont pires qu'avant mais ils te disent mais pas de problème puisque nous on va faire des corrections par software sur notre programme d'édition d'euro focus donc bah oui sa vignette mais une fois corrigé ça se voit plus oui ça déforme mais une fois corrigé ça se voit plus moi je comprends pas cette politique je crois que celui qu'achète du Hasselblad ou qu'achète du Leica sa priorité absolue c'est la qualité optique native de l'objectif et non pas ben t'inquiète pas on corrigera la soupe derrière donc là moi je trouve que cette politique ça dérape un peu c'est vrai qu'ils sont magnifiques ces objectifs sont magnifiques sont plus petits plus légers tout ça mais je crois que quand on achète du Hasselblad la priorité c'est pas la beauté même s'ils sont très bon c'est la qualité optique et surtout qu'il ya une différence de tarif avec Fuji qui est colossal on a parlé des objectifs et ça nous amène un truc important la vitesse d'obturation et pourquoi j'en parle juste après les objectifs parce qu'il ya un truc important là les deux systèmes sont radicalement différents sur Fujifilm il ya un obturateur qui est dans le boîtier donc de plan focal et sur Hasselblad il ya un obturateur dans l'objectif un obturateur central qu'est ce que ça veut dire et quand c'est un obturateur central et bien quand le l'obturateur dans dans l'objectif se ferme et s'ouvre ça va me permettre de synchroniser toutes mes vitesses de flash ok mais la vitesse maximum de l'appareil va dépendre de l'objectif que tu as par exemple Hasselblad il ya certains objectifs qui vont jusqu'à un deux millième de seconde d'autres jusqu'à un quatre millième de seconde donc tu peux pas dire mon appareil c'est un deux millième ou un quatre millième ça dépend de l'objectif que tu as deuxième point la théorie c'est super quand tu fais de la photo comme moi en extérieur avec la lumière ambiante et le flash et bien avoir un obturateur central ça va te permettre de synchroniser à toutes les vitesses mais faut pas oublier un truc quand même parce que la théorie c'est une chose la pratique c'est une autre si ton flash à un temps d'éclair qui est plus lent que le un deux millième de seconde par exemple de l'appareil ou un quatre millième de seconde mais ça veut dire que ton obturateur central va aussi couper la lumière du flash pas seulement la lumière ambiante donc ça dépend vraiment de chaque situation quand on regarde l'obturateur de plan focal de fujifilm il ne synchronise qu'à un cent vingt-cinquième de seconde moi j'aurais aimé un deux cent cinquantième de seconde donc en théorie c'est un problème pour moi l'appareil lui fait des photos je lui ai jusqu'à un quatre millième de seconde ce qui est très bien sur ce genre de boîtier voilà alors pourquoi c'est un problème en théorie ben oui parce que ça veut dire qu'un 125e dans plein de situations je serais obligé de mettre un filtre ND vous travaillez en HSS et tout ça mais ça c'est la théorie la pratique que moi j'ai eu c'est la suivante c'est le problème de la profondeur de champ sur ces appareils la profondeur de champ étant courte eh bien j'ai tendance à fermer l'objectif le diaphragme pour gagner donc j'ai travaillé souvent à f8 et non pas à 2.8 résultat eh bien déjà il y a beaucoup moins de lumière qui rentre résultat la lumière d'ambiante elle est automatiquement coupée donc eh bien souvent à un cent vingt-cinquième de seconde j'ai aucun problème et j'ai pas besoin de mettre un filtre ND dans le pire des cas peut-être un filtre de 1 stop tu vois mais ça c'est mon usage personnel donc moi je préfère un système d'obturateur central mais à l'usage à ma grande surprise et à ma satisfaction dans ce sens là j'ai ah ok c'est pas dramatique de pas l'avoir voilà surtout quand on a la différence du prix des objectifs voilà c'est bien tu as peut-être choisi l'appareil qui te plaît le plus ou le système qui te plaît le plus pour les raisons que ça soit mais faut regarder un autre truc important la distribution commerciale et le service technique alors si on regarde du côté de Fuji dans gfx il y a pas mal de disponibilité alors quelques fois c'est un peu compliqué le 30 mm des centrements par exemple c'est un truc tellement spécialisé qu'il ya eu du succès c'est plus difficile à trouver ça c'est vrai mais dans l'ensemble il ya le matos disponible par contre si on regarde chez la soldat c'est directement un désastre mais un désastre le 90 mm a mis un an de retard entre les commandes et ce que ce soit donné servi aux gens qui l'avaient acheté un an le 28 mm qui est sorti que j'avais envie d'acheter qui est pas très cher en plus le 28 mm ils l'ont annoncé il est sorti il y en a eu partout et pouf en peu de temps plus de disponibilité ils ont aucune idée de quand ça sera encore disponible non mais quand est ce qu'il y en aura on sait pas attend mais ça c'est du gros délire c'est du gros délire imagine que toi tu es un professionnel demain on prévient que dans un mois tu as un travail important ou dans deux semaines qui tiens je vais rajouter tel objectif il n'y a pas l'objectif puis ils peuvent même pas dire quand il y en aura ou simplement triste accident l'objectif tombe par est par terre tu dois en acheter un autre eh bien non non on n'a pas attend c'est pas sérieux ça c'est pas sérieux un professionnel ne peut pas faire ça ne peut pas faire ça doit absolument avoir recours il peut pas acheter tous ses objectifs en double non plus mais il doit savoir que si jamais il ya un problème dans une semaine peut-être deux il a un remplaçant et si ça peut être moins c'est mieux mais contre répondre qu'on sait pas quand il y en aura c'est du gros délire et ça c'est depuis que dji le fabricant de drones et de gimbal et tout ça a repris et actionnaire principale chez asselblad c'est devenu un vrai désastre si on parle du côté service technique alors toutes les marques ont toujours des réclamations sur les services techniques mais enfin il n'a qu'en ont plus que moins chez fuji bas dans l'ensemble c'est normal il n'y a pas vraiment de problème chez asselblad il ya des mecs qui ont le même asselblad que moi ils ont retourné trois fois faut pas rigoler dans cette gamme de tarif donc là ça ne va pas du tout moi il ya un autre truc qui m'inquiète sur le futur c'est l'attitude de la compagnie il ya la série h qui a des capteurs encore plus grands qui d'appareils réflexes et l'année dernière asselblad du jour au lendemain a dit c'est terminé on fait plus on parle de boîtiers comme le 6 hd coûte 36000 euros il ya des mecs ont acheté des optiques des machins de tout et du jour au lendemain la marque dit ah ben on fait plus il a pu sortir un mirrorless avec ses tailles de capteurs et ses objectifs h même pas donc tu peux prendre la version x et avec un adaptateur mais c'est laisser planter les mecs et ça moi c'est un truc qui me fait peur que du jour au lendemain une marque tout d'un coup ah ben ça on fait plus bonne chance salut c'est fini c'est pas sérieux sérieusement ce n'est pas sérieux donc sincèrement je trouve que asselblad est en train de devenir une marque pour amateur fortuné alors amateur c'est pas dans un sens péjoratif c'est dire le mec qui peut se permettre d'être trois mois en train d'attendre l'objectif dont il voulait ou six mois ou un an il peut attendre où il peut attendre des mois une année pour avoir une actualisation de firmware parce que bon il vit pas de ça donc c'est pas vital donc ils sont un petit peu ce qu'a fait les cas que les km bas des gens qui aiment la qualité qu'aiment un bon appareil mais qui peuvent aller à la lenteur de la marque d'ailleurs dans le cas d'un seul acte c'est vraiment très très lent donc là bas c'est ce qui va m'amener plus sur la conclusion la différence entre moi ce que choisirait même si un truc peut plaire plus que l'autre on va voir ce qui m'orienterait vraiment mais du côté commercialisation et disponibilité c'est un désastre chez Hasselblad et c'est hallucinant dans cette gamme de prix il ya un truc aussi qui me gêne c'est que Hasselblad a sorti le nouveau 907 avec le dos 100 millions de pixels et sauf quelques youtubeurs par exemple les mecs de pétapixel qui ont été honnêtes qui ont raconté l'explication mais les trois quarts des autres c'est de la folie c'était de la chauffe du chauffage de gens du hype comme on dit et moi je te dis que moi le mon boîtier avec 50 millions de pixels faut vraiment faire attention à pas bouger et donc avec 100 millions de pixels ça va être encore pire le mec de pétapixel chris nicol si au moins il a dit ballon trois quarts de mes photos j'ai fait sur trépied pour être sûr et ça c'est la réalité et je vois un paquet de youtube heures qui est en train de se promener allégrement avec l'appareil en main comme si c'était un paquet et tout ça ça c'est du n'importe quoi parce que ce n'est pas vrai la plupart des photos vont avoir un problème il faut raconter la vérité et tu te rends compte que beaucoup ont simplement répété mot pour mot ce qu' Hasselblad leur a dit puisqu'ils disent tous la même chose et ça moi ça me plaît pas ce genre de marketing où les youtube heures disent exactement ce que leur a dit de dire la marque au lieu de dire ce qu'ils ont découvert et sincèrement j'ai vu certaines revues si le mec s'est pas rendu compte du problème il faut qu'il utilise un petit peu plus l'appareil avant de faire sa vidéo parce que sincèrement c'est des superbes appareils mais ce qu'ils racontent c'est ça ne reflète pas la réalité et je pense que ce genre d'appareil s'ils expliquent bien comment ils sont réellement eh bien il ya des gens qui vont acheter qui seront contents mais si tu expliques pas la réalité ah ben le problème c'est qu'ils vont acheter ils vont être déçus voilà parce qu'ils n'étaient pas au courant de comment ça s'utilise alors la conclusion eh bien il ya une conclusion la différence entre le coeur et la raison si je peux dire ah sincèrement moi j'adore mon appareil Hasselblad j'adore surtout que j'utilise le dos je peux le monter sur mon film mais sincèrement si je dois bosser sur un truc intense sérieux tout ça c'est pas l'appareil à utiliser donc chez Hasselblad je regarde le x2d ça que je regarderai en fait et là il ya un problème il ya un problème c'est le sérieux de l'entreprise c'est à dire que moi je ne peux pas acheter du matos si tout d'un coup en cas de problème eh bien je t'arrive pas à voir les objectifs ou je suis obligé d'attendre je sais pas combien de temps pour les actualiser le firmware genre de truc ça c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi donc celui qui est amateur qui n'a pas ses contraintes ce risque à couvrir c'est des supers appareils là j'ai rien à dire je parle même pas de prix parce que si tu regardes ça c'est parce que tu pourrais payer les deux en fait l'un ou l'autre tu vois mais même sans ça on va pas parler d'argent simplement moi ce qui automatiquement me fait fuir c'est ça et puis après quand ils ont laissé planter toute la gamme h de Hasselblad tu dis ouh ici madame si demain tout d'un coup monsieur dj a il dit ah bah Hasselblad c'est pas rentable on ferme qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais donc sincèrement même si j'aime bien je préfère le système d'obturateur central dans les objectifs de Hasselblad si la raison doit l'emporter et la raison j'aime bien j'adore Fuji attention mais là froidement pour un professionnel je pense que faut pas choisir Hasselblad c'est une peau de banane sur la route et c'est trop risqué donc c'est vrai qu'il y en a qui ont des ouais mais les couleurs ceci moi j'arrive pas à faire les mêmes couleurs je sais pas le jour tu vas attendre un an d'avoir ton objectif tu vas comprendre que tes couleurs comme c'est facile de faire les mêmes là ça va plus t'inquiéter toi donc sincèrement à cette question eric si tu prenais plus de matos en moyen format la réponse est simple d'ailleurs je vais pas acheter le 28 mm que je voulais mettre là dessus parce que j'aime pas qu'on se moque de moi quand on me dit on sait pas quand on va l'avoir et je parle même pas du vendeur je parle de Hasselblad parce que quand j'ai parlé avec les digites eux ils ont parlé avec l'importateur et l'importateur dit ben on sait pas faut être sérieux les mecs faut être sérieux donc moi mon j'adore avec ce 45 je vais utiliser comme ça ou sur mais avec le dos je mets sur mes argentiques donc nickel mais je pense pas mettre un sou de plus sur une marque qui n'est pas sérieuse avec leurs clients avec la distribution avec le service technique c'est du n'importe quoi donc sincèrement le jour où je déciderai de d'avoir du moyen format de manière habituelle pour travailler eh bien ça sera sans aucun doute chez Fujifilm que j'irai voilà donc c'est la réponse à laquelle on me demande souvent Eric dis nous ton avis ben voilà c'est mon avis je pense que celui qui veut alors attention hein celui qui amateur qui n'a pas ses contraintes il peut foncer sur des Hasselblad et prendre plaisir et tout ça c'est des supers appareils je vais pas dire le contraire mais au niveau du mec qui doit absolument pouvoir avoir une réponse rapide de la part du fabricant et de la distribution c'est pas la marque où il faut aller c'est pas sérieux quoi c'est propos de banane c'est aussi simple que ça donc et bien voilà j'ai répondu donc merci d'avoir vu la vidéo mais je te remercie à mon sponsor arrière écoles de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais ce n'est pas que la théorie il ya aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur la plateforme et ton professeur qui est un professeur diplômé en photographie va te dire ce qui va ce qui va pas te corriger tout ça d'ailleurs tu as des réunions de temps en temps virtuelles évidemment ce qui est à distance où il va t'expliquer tout ça donc c'est vraiment nickel alors ils ont six types de formations depuis devenir amateur averti jusqu'à pro à niveau pro professionnel donc voilà et les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celles que tu choisis et tu vas passer 10 12 heures par semaine suivant alors certains qui passent 8 il passe 15 ça dépend de l'avancement du cours ça dépend du cours que tu as choisi tes connaissances au départ et tout ça mais je pense que le mieux c'est que tu les appelles par téléphone tu leur expliques un petit peu quelles formations tu recherches que tu aimerais apprendre pour qu'ils disent quelle est la formation la plus adéquate pour toi alors la grosse question c'est souvent combien ça coûte comment ça se finance alors combien ça coûte d'être 10 quand tu parles avec eux l'appel est gratuit d'ailleurs mais tu peux envoyer un email aussi ou depuis leur site web mais souvent dit comment ça coûte des diront et comment ça se finance il ya plusieurs manières la manière élégante de dire auto financement c'est à dire tu as l'argent tu payes voilà l'autre peut-être que tu es un demandeur d'emploi donc parle avec ton conseiller chez france travail exploit l'emploi t'explique un petit peu la situation de reconversion professionnelle et il va t'orienter il va dire ce qu'il faut faire pour un financement d'une formation et peut-être que tu veux utiliser sinon tu veux utiliser le fameux célèbre cpf compte personnel de formation pour chaque année travaillé est un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former donc là c'est aussi possible alors il ya des conditions assez strictes pour l'utilisation du cpf et une d'entre elles c'est être actif alors tu peux être au chômage mais ça veut dire actif c'est à dire pas à la retraite si tu as la retraite c'est trop tard par contre si tu vas partir à la retraite bientôt c'est trop tard pour passer par cpf en auto financement tu peux mais par contre si tu vas partir la retraite bientôt inscris-toi avant de partir parce que tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite autre chose la loi sur le cpf a changé depuis bien longtemps mais elle n'est toujours pas appliquée quand elle sera appliquée les élèves que ce soit de la photographie ou n'importe quelle formation par cpf devront payer une partie de leur poche on sait pas si c'est 10 euros 10% 30% c'est pas clair le seul truc qui est clair c'est tant que la loi n'est pas appliquée ce qui compte c'est la date d'inscription donc inscris-toi plus vite même si tu commences la formation une fois la loi appliquée mais le mieux ce que je dis au départ c'est de les contacter alors n'oublie pas quand tu les contacts si tu es inscrit de ma part en appui pédagogique tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo alors contacte les je te laisse le email le téléphone qui est gratuit le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est gratuit je t'invite à t'inscrire et participer et bien merci à revient d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vu si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu as plu sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web erigio.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigio.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos chez digitphoto alors ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques jibo et bien ça me file un coup de main si tu as un code promo n'oublie pas il y a une case à côté code promo tu le mets là c'est complètement compatible et d'ailleurs je partage régulièrement leurs codes promos sur les réseaux sociaux je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de kf concepts un marque et les flashs westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao au cas où